Bonjour Nalimane. Avec des mesures pour soutenir le pouvoir d'achat, les marchés de solidarité s'inscrivent dans ce cadre. Nous ferons une escale au marché Al-Karama à Alger. Les Palestiniens entament le mois du Ramadan sous les bombes à Gaza avec par ailleurs des restrictions et une répression accentuée dans la ville d'Arabas. Madame, Monsieur, bonjour. Premier jour du mois d'Arabas en Algérie mais également dans d'autres pays musulmans à l'occasion de l'avènement du mois sacré. Le Président de la République a adressé un message au peuple algérien à travers lequel il a appelé notamment à œuvrer pour le renforcement de la cohésion nationale. Abdelmadjid Taboul. Nous allons dévoquer un détail sur la compagnie de la population. Le chef de l'État n'a pas manqué de rappeler la conjoncture dans laquelle intervient ce mois de Ramadan, en l'occurrence la situation en Palestine occupée, l'a exhorté à nouveau la communauté internationale à assumer ses responsabilités face au génocide en cours. Les Palestiniens qui accueillent en effet le mois de Ramadan sous les bombes, nous y reviendrons dans quelques instants. Des instructions pour une meilleure gestion des approvisionnements en médicaments, c'est ce qui ressort notamment du Conseil des ministres réuni hier. Le président de la République a insisté pour éviter toute perturbation, d'où l'importance de la modernisation du système de gestion des pharmacies centrales suivant un système de veille. Le directeur général de la PCA, Samir Farhad, contacté par Ahsène Choumech. On est passé à la modernisation. Nous nous sommes engagés à une gestion moderne avec les hôpitaux. On le fait déjà depuis le mois d'avril 2023. Les commandes des établissements de santé, actuellement, on est passé de la version à papier, c'est des commandes numérisées. C'est une plateforme intelligente qui nous permet déjà de faire une commande électronique, de faire les réceptions au niveau des hôpitaux. C'est une réception électronique. De permettre une dispensation, Monsieur le Président de la République parle des pharmacies centrales. Effectivement, ces pharmacies centrales, qui sont au niveau des établissements de santé, sont chargées de faire une dispensation rationnelle de ces produits au niveau des hôpitaux. Cette dispensation, nous la suivons de près, à travers ce bon de commande électronique. Et on peut même aller vers le cheveu du malade. Le Président de la République a insisté sur les médicaments anticancéreux, état des lieux, avec le directeur général de la pharmacie centrale des hôpitaux. Par rapport aux produits d'oncologie, c'est 124 produits qui sont sur la nomenclature de la PCH. Donc, c'est 124 produits. On peut dire qu'on est à un ou deux produits en rupture sous tension. Mais pour le reste des produits, la situation est maîtrisée. Nous disposons de tous les produits d'oncologie. Nous passons à une étape supérieure. Nous passons à la reconduction des marchés par rapport aux produits innovants. Donc, le malade bénéficie des meilleures thérapies, des meilleures molécules qui existent au monde. Autre volet au menu du Conseil des ministres, le secteur minier. Le Président de la République a insisté sur l'impératif de respecter les délais de réalisation des projets miniers structurants. Le rapport à l'économie est incontestable. À l'exemple du projet de Oulad El Hadba, on écoute à ce propos Dr Abarach, enseignant à l'Institut des mines à l'Université de Tébessa, au micro de Béchir Derbessy. Nous avons de très grandes réserves. C'est des réserves qui dépassent les 2 milliards de tonnes. L'entreprise doit non seulement produire du phosphate naturel, mais il faut aller vers la diversification de l'utilisation. Nous avons le grand projet de l'Eadba, donc c'est la transformation du phosphate pour obtenir des produits chimiques. Il y a le marché international. Actuellement, la tente du phosphate transformée, c'est à peu près 1000 dollars. Le président de la République a instruit pour le versement d'une indemnité de 50 000 dinars durant le mois de Ramadan au profit des agriculteurs impactés par les récentes inondations. L'indemnisation des agriculteurs pour les pertes se fera également par le biais de la CNMA. Ces mesures sont saluées par les concernés. Le président de la Chambre nationale d'agriculture, Yassid Hambli, contacté par Sofia Boukarcha. C'est une bonne chose. On remercie toujours le président. Il soutient toujours nos agriculteurs. Cette indemnisation qui vient à laver du mois de Ramadan, en moi, pour aider les agriculteurs, surtout dans ces moments très difficiles. Je pense que cette indemnité va permettre, au moins de ce mois de Ramadan, aux agriculteurs de récupérer un peu. Jigel fait partie des sept huilayas affectés par les inondations. Une évaluation a été faite et présentée lors d'une session extraordinaire de l'Assemblée locale. Abdelhamid Souad. Un exposé présenté par l'Assemblée fait état des dégâts causés principalement dans cinq secteurs, à savoir celui des travaux publics, en ce qui concerne le réseau routier, le secteur des ressources hydriques, de l'agriculture, de l'habitat et urbanisme, et celui des infrastructures éducatives. Un rapport étayé par la projection d'un documentaire vidéo montrant des scènes de désolation. Intervention du wali de Jigel Ahmed Megillati devant les élus de la wilayah. Nous avons procédé à une évaluation préliminaire de tous les dégâts. Nous attendons à présent les orientations des autorités de tutelle. Le même dossier a été transféré au département ministériel concerné, mais aussi aux plus hautes autorités du pays. Il va sans dire que les mesures décidées en Conseil des ministres par le président de la République, Abdelmajid Taboun, pour indemniser les agriculteurs sinistrés, vont leur redonner espoir. Un souhait exprimé de vive voix par ces agriculteurs au lendemain de cette catastrophe sans précédent. Jigel Abdelhamid Zouad, Al-Géchen 3. Les pouvoirs publics ont tracé tout un programme pour éviter une flambée sur le marché. Durant ce mois de Ramadan, près de 480 marchés de proximité ont été ouverts. Des réductions sur une soixantaine de produits sont appliquées avec l'implication des opérateurs. C'est cette même tendance que l'on retrouve au niveau du marché Al-Karama qui a ouvert ses portes au niveau du palais des expositions des pains maritimes. Reportage réalisé ce matin par Mayalkens. En ce premier jour de Ramadan, les citoyens sont venus nombreux s'approvisionner au niveau des stands du marché Al-Karama des fruits et légumes et autres produits agroalimentaires qui sont proposés. Ces consommateurs sont satisfaits quant au rapport qualité-prix. Par rapport au marché, à l'extérieur, il y a le prix. Parce qu'à l'extérieur, il y a des 1 000 et les 6 000. Les pommes de terre tannées, parce que les patates, il y a 7 000, mais il y a des 1 000. Il y a des 1 000, il y a des 1 000, il y a des 1 000 congelés. C'est très abordable, les prix même, au côté de la Fekia, ça va. Les 1 000, il y a des 1 000, il y a des 1 000, il y a des 2 000. Il y a des 2 000, il y a des 2 000. Il y a des 1 000, il y a des 1 000. Il y a des 1 000, il y a des 1 000, il y a des 1 000, il y a des 1 000. qui sont abordables pour le citoyen algérien et qui pourront lui permettre de passer un ramadan en toute quiétude. Ces marchés de proximité assurent la disponibilité des produits et contribuent à lutter contre la flambée des prix. Action de solidarité durant le ramadan. Le croissant rouge algérien s'implique comme de coutume. Un dispositif est prévu, y compris pour les usagers de la route. Illustration Ayn de Fla avec Karima Rahmani. Le bureau du croissant rouge algérien de Ayn de Fla nous a habitués aux bonnes actions durant le mois secret de Ramadan où cette année, pour ce premier jour déjà, 5 restaurants de l'Arahma vont ouvrir, 3 dans des communes et 2 au niveau du relais de Tibbercanine sur l'autoroute Est-Ouest et au marché de Gros de Borached où un grand chapiteau qui peut contenir jusqu'à 10 000 places soit jusqu'à 10 000 repas-jour organisé en collaboration avec l'union des commerçants et des artisans. Cet espace s'est ouvert à tout passager en panne ou en retard pour la rupture du jeûne. Donc ce dernier peut faire sa prière, manger et même dormir s'il n'est pas capable de poursuivre son chemin la nuit. Et pour cela, l'hôtel se trouvant au niveau du marché de Gros est ouvert pour accueillir jusqu'à 100 familles à titre gracieux, comme le précise Moulutruidmi, président du bureau du croissant rouge à Ayn de Fla. Le chapiteau peut accueillir jusqu'à 10 000 jeuneurs tous passagers, voyageurs et le bienvenu. Nous sommes sur l'autoroute Est-Ouest commune de Borached au niveau du marché de Gros de fruits et légumes. Nous avons donc le chapiteau, une grande salle de prière et même un hôtel pour ceux qui veulent passer la nuit. Il peut accueillir environ 100 familles. À signaler et toujours pour ce mois sacré de Ramadan, le bureau du CRA à Ayn de Fla dans le souci d'apporter de l'aide à des familles nécessiteuses, a procédé à l'envoi d'une caravane de denrées alimentaires qui a touché 10 communes avec leur localité secondaire. L'opération a eu lieu il y a une semaine déjà. Pas de trêve à Raza en ce début Ramadan et beaucoup craignent l'escalade également au niveau de la ville sainte del Quds qui se trouve être au cœur du conflit. Des centaines de colons ont fait incursion ce matin sur l'esplanade des mosquées. La police d'occupation stationnée aux portes de la vieille ville et de la mosquée à l'Aqsa empêchait les fidèles d'y accéder. Des restrictions d'accès inacceptables sont imposées. Depuis Al Khalil, on écoute les précisions de Anwar Abu Aish, ancien ministre de l'autorité palestinienne. Il est contacté par Rabia Aslimani. Presque 300 colons sont allés à l'Aqsa. Ils sont entrés pour défier, agresser les croyants musulmans à l'Aqsa. Aujourd'hui, c'est le ramadan. Il n'y a que les Palestiniens, les hommes qui ont plus de 60 ans qui peuvent s'y rendre, les femmes qui ont le plus de 55 ans de liberté de culte. On ne peut pas en parler à Jérusalem. La pression est de plus en plus forte des fermetures à l'intérieur de Jérusalem. Beaucoup de jeunes Palestiniens ont été humiliés et frappés. Et ça, c'est tout le jour. Et à Réza, on dénombre en ce début Ramadan 67 martyrs et plus de 100 blessés. Sans parler des victimes de la famine dont le nombre ne cesse d'augmenter. On dénombre justement 25 personnes tuées, des enfants en raison du manque de nourriture. Tamiya Roux ne veut pas arrêter la guerre. L'agressivité du gouvernement israélien, la haine, le principe de la vengeance, le principe de la punition collective, tout ça fait que l'Israël continue les bombardements et les assassinats à Gaza. Nous vivons dans un monde incroyable. D'un côté, tous les jours, il y a des armes qui arrivent en Israël, notamment des armes américaines qui viennent des États-Unis. On donne à l'armée d'occupation des armes pour tuer des Palestiniens. Et pour avoir une bonne conscience, on envoie des repas, des miettes. Il y a vraiment une famine à Gaza. Il y a des gens qui meurent de faim, mais qui l'hypocrisent. Et pour revenir à la situation au niveau de la ville sainte d'Al-Quds, il faut savoir que 5 000 soldats supplémentaires ont été déployés par l'entité d'occupation. On écoute depuis Al-Quds le décryptage de l'analyse politique Amjad Shihab. Il n'y a pas une volonté de faire un échange de prisonniers. Les gouvernements ont refusé de retirer leur charge. Ils ont refusé de parler de ce qui fait. Même la presse israélienne a reconnu que le véritable obstacle c'est Netanyahou qui appare peut-être s'il y aura un échange de prisonniers qu'il y aura des problèmes internes dans ce gouvernement ou s'il appare que ce gouvernement tombe et qu'il y aura des élections qui, selon le sondage, ne le donnent pas à Gagnon. La volonté internationale ne joue aucun rôle de faire des pressions sur Israël et toutes les pressions s'exercèrent sur l'arrivée de France. Les déplacements forcés des Sahraouis dans plusieurs régions des territoires occupés du Sahara occidental participent à la politique de colonisation et de l'exploitation illégale des ressources sahraouis perpétuées par l'occupation marocaine. Déclaration du représentant du Front Polisario auprès des Nations Unies et des organisations internationales à Genève au Béboucharaïa. L'autorité intergouvernementale pour le développement de l'Afrique de l'Est appelle à un cessez-le-feu au Soudan à l'occasion du mois de Ramadan. Un appel qui intervient après la résolution du Conseil de sécurité abondant dans le même sens que les parties belligérantes avaient d'ailleurs salué. L'Union africaine a exprimé sa profonde inquiétude quant aux menaces sécuritaires qui pèsent sur l'Afrique soulignant qu'elles constituaient des obstacles majeurs au développement socio-économique du continent. Cette déclaration a été faite par le Conseil de paix et de sécurité de l'UAL issue d'une réunion qui portait notamment sur la situation dans l'Est de la RDC. On termine avec un mot de pétrole. Les cours de l'or noir. Le Brent flirte avec les 82 dollars. Le baril, une baisse de près de 0,23%. Voilà qui termine ce journal. Il y avait à sa réalisation Ardouane C.S.I. Sémérité à la console technique et Ikram au live-streaming. Nasrin était à la régie d'antenne. Tout de suite, on retrouve Hakim Bey pour le bulletin météo.